Loïc Jacquet, Morgane Paras, Créla qui repique intérieur, qui essaye d'attaquer la ligne, qui est repris par la défense du Stade Toulousain. Bonne séquence des clermontois et il y a un contact et M. Garcès va revenir à la pénalité en faveur de Clermont. Un blessé, n'espérons pas trop sérieux, mais Maestri je crois. J'ai vu les soigneurs en ce moment. Maestri, le deuxième ligne de l'équipe de France et du Stade Toulousain, sonné sur cette dernière action. On parlait de bois décisifs et de rencontres décisives aussi en termes de blessures. Il commence à faire froid. Oh la tête, les deux deuxièmes lignes Toulousain qui s'auto-détruisent. Milo Schluski a la tête plus dure que Maestri. Espérons qu'ils vont les deux se relever sans être sonnés parce que... Vous parliez des blessures Thomas, oui, mois de décembre chargé, H-Cup, championnat. Et vous voyez que le kiné toulousain parle à Johan Maestri pour vérifier s'il est sonné ou pas. Les Clermontois et David Scrella auraient éliminé d'un coup les deux deuxièmes lignes du Stade Toulousain sur cette action. Alors là, on va parler des deux deuxièmes lignes du Stade Toulousain, mais il y a aussi eu un rôle prépondérant des deux secondes de ligne Clermontois auparavant. On revoit l'action. On revoit l'action. Il se crée là, c'est un filtre entre les deux. Voilà, tous deux. Chacun d'une épaule différente et qui viennent s'engager à 100% dans ce plaquage et qui se percutent. Merci. Merci.